et bien salut à tous on se retrouve pour l'épisode 9 de ma série the champions les gars c'est parti alors là c'est le match pour le titre c'est pas pour le titre pour voir si peut-être on sera dans dans ces quatre premiers qualifiés alors je vais juste c'était au niveau de l'audio enlevé la musique voilà ça c'est fait ok on peut les mettre annonceur aussi mais pas le commentaire voilà ok donc dans cet épisode on aura la réception de la z alkmaar il me semble ah non le déplacement contre la z alkmaar le match contre l'inter de milan à l'extérieur encore une fois et on recevra un an encore une fois l'extérieur dans trois matchs à l'extérieur on ira du côté de l'ecosse contre le celtic let's go donc un gros match contre l'inter surtout surtout l'inter qui qui nous colle un peu au cul regardez moi ça au niveau du classement c'est très très serré là franchement on peut pas savoir qui c'est qui qui va se qualifier ça peut se jouer entre monaco galatasaray l'inter naples il ya nous il ya bruxia et puis bon je pense que le barça a déjà un bon bon point d'avance sur sur le reste alors bisevac qui était blessé on va mettre l'hymne c'est rose toliso à ce que je me fais qu'il fait qu'il en buteur courcule qui n'est pas encore d'aplomb ok nj clinton nj tac 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 ok toliso écoutez je vais vous écouter écoutez je vais vous écouter il y en a qui me demandait de mettre malbranc et ben je vais faire jouer malbranc ou là non pas là voilà voilà comme ça je vais le faire jouer comme ça peut-être en retrait ouais on va le faire en jouant en retrait comme ça site malbranc allez hop c'est parti contre les attaques marc à l'extérieur les gars donc là trois matchs à l'extérieur c'est chaud allez c'est parti let's go on a 44 points ou ouais bleu rouge c'est parfait les gens de cinq minutes puis ok c'est parti quand il veut voilà allez la casette allez tu vas battre des records la casette ohlala il a raté le poteau il a raté le poteau bon allez c'est parti premier match de la vidéo on va se mettre en défensif hop on est parti pour les meilleurs moments d'ailleurs juste au passage avant les meilleurs moments je sais pas si vous avez vu cet olympico méga intense franchement très très intense cet olympico il n'y a qu'un seul but mais très beau but de beaucoup mais match très intense un très très physique les deux côtés vraiment vraiment énorme j'ai trouvé l'engagement physique qu'ils ont eu je pense que marseille ils vont être dans la merde en europa league en coupe de la ligue contre rennes surtout avec des flèches comme comme ntep pour la mobilette qu'il a mis contre lille et puis il ya le il ya le petit habib habibou là allez c'est parti fait qu'il y ait bien lancé un dommage c'est pas fini n'avait fait qu'il le petit placé dommage pendant bien expliquer bientôt les jeux au revoir en tout l'opération qui s'étaient trouvées à dessus pour l'oho aïe 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 ou à l'organisation wos pourquoi il faut que là attention les coups francs attention les coups francs Au-dessus, autour d'Oumtiti. Oh là là, non, non, non ! Le raté ! Oh là là, le raté d'Oumtiti. Oh non ! Je voulais la faire tranquillement. D'habitude, je ne fais jamais d'erreurs. Je ne commets jamais d'erreurs. Là-dessus, les transversales, je sais très très bien les faire. Aïe, 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 aïe. Oh non ! Mais là, par contre, c'est abusé, ça. Le centre, ouais, la tête, ça, c'est bien. Oh, corner. Allez, il faut égaliser. Oh, je suis en attaque de folie, il n'y a personne dans la surface. Toi, cette blague. Allez, la frappe ! Oui ! Où est ce but ? Oh putain, ce but, cette reprise de Max Gonallon, le capitaine ! Capitaine Max, qui montre l'exemple. Oh là là ! Oh putain ! Oh putain, cette reprise en demi-volée. Magnifique, sous la barre ! Oh putain, yes les gars ! Yes ! Et maintenant, on va aller chercher cette petite victoire, avec notre Clinton NJ qui vient de rentrer. Allez, on récupère, direct. Oui, bien joué, j'allais. Oh oui, il s'arrache. Oh oui, magnifique ! Pour la casette ! Allez, la casette ! Allez ! Oh, dommage, la parade du gardien. Oh, la tête ! Oh, la parade ! Nanto Lopez, attention. Attention, eux aussi, ils ont des ressources. Voilà, mi-temps. Fin du match, un partout, un peu déçu. Franchement, un peu déçu. Bon, il y a autant d'occasion de chaque côté. Aïe, 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 aïe. En espérant qu'il n'y a pas de... L'Inter qui fait match nul, ça va. Ils ne passeront pas devant nous. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On reste troisième. Oh, la, 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 on reste troisième, les gars. Oh, c'est chaud ! Galatasaray, oh, qui revient ! Galatasaray qui revient. Oh, la, la, c'est chaud ! Ça se joue à la différence de but. Oh, la, 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 la. Un Monaco qui a perdu, qui a loupé une bonne occasion. Un Naples qui a dû perdre aussi. Et l'Inter qui a fait match nul. Il n'y a que Galatasaray qui a gagné. Et puis bon, devant, par contre, on ne pourra pas aller chercher la deuxième place ou la première. Je pense que ça sera mort. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on ne perd pas. Et que derrière, les autres n'aient pas gagné. Ouh, le gros choc. OL, 45 points. Inter de Milan, 45 points. A l'extérieur, à San Siro. C'est parti ! Ou à Giuseppe Meazza, on peut le dire aussi. Malbanque, ouais, je vais le faire sortir. Tiens, je vais mettre Gourcuf. Qui est de retour ? Euh... Ah, il n'est toujours pas de retour, notre ami Bizevac. Non. Toujours blessé. Bon, on va laisser comme ça. Fait Kyr, ouais. Allez, on va rester comme ça pour ce match contre l'Inter. Le choc de ce 9e épisode, pardon. C'est parti. 26e journée de The Champions. Une compétition palpitable en vue des résultats et de ce classement. Regardez. L'OL qui a égalité avec l'Inter. Et l'OL qui peut prendre 3 points d'avance sur son adversaire interiste du jour. Mais le match à l'IA à San Siro, c'est un gros match. Déjà, un match nul, ce sera pas mal. On va se mettre en défensif. Et on est parti, bien sûr, pour les moments forts. Oh oui, le bon ballon pour la casette. Ah, il est un peu court. On ne peut pas faire grand-chose. Le centre de la casette. Et le dégagement, ça sera une touche pour l'OL. On met la pression dès les 5 premières minutes. On va se reconcentrer. Oh, quel bon travail. On perd mes mots. Quel bon travail. Franchement, c'est très, très bien amené. Jeu 1, 2, 3 et cette frappe un peu à ratère qui est dévissée. Ah, ça y est. Ça y est, on a retrouvé. Oh non. Mais non. Je la décale à gauche. C'est n'importe quoi. Osvaldo. C'est n'importe quoi. Je la décale à gauche. J'en ai rien à foutre. Je mets le but. J'exploite la faille de ce jeu. Ah non, il a bien défendu. La casette, toujours dans la surface. La casette. Oh, pénalty. Pénalty, oui. Pénalty pour l'Olympique Lyonnais. Allez, pour revenir, égaliser, revenir dans ce match. Carton jaune pour le défenseur Campagnaro. Campagnaro, pardon. Et la casette qui est à l'occasion, le meilleur buteur de The Champions, qui est à l'occasion de recoller au score. Allez. Oh, merde. J'ai mal jaugé, mais ça va, ça rentre. Un partout. Son 21e but de la saison. Le match est relancé. Attention, ils vont peut-être centrer. Allez, j'allais. Il faut bien défendre là-dessus. Le centre. La remise. Ouais. La tête. Sur Anthony Lopez. Attention, c'est chaud. Ça va peut-être revenir. Oh, très, très bonne défense de Samuel et Titi. Oh, oui. Oh, il la relance. Vers la casette. La casette. La casette qui accélère. La casette tout seul. En même temps, il était un peu isolé. Il est obligé d'y aller seul. La casette. Eh, il va trouver. Oh, il y a une courcule. C'est bien joué. Le décalage. La frappe. Et la parade. Dans Danovic. Pour Alexandre la casette. La frappe. Dans le petit filet. Ouais, bien défendu. Ça, encore une fois. Mais bon pressing. Attention, ça peut faire mal. Sur le côté. Le bon décalage. La remise. Oh, c'était bien joué. C'était bien joué. Cette... Ce truc de repiquer dans l'axe. Alors, là, je la mets à droite. Bon. Il se trouve qu'il me l'intercepte. Mais, je vous jure. Je l'ai fait. Je l'ai fait à fond. De l'autre côté. Oh, oui. Bien défendu. Bédimo. Bédimo. Alors, jeu. Pour la casette. Allez, bien défendre. Attention, il est passé. Dans la surface. La frappe. Dans le petit filet. Il va peut-être... Oh, il tergiverse. Grenier. Il voit l'appel de la casette. Dans la surface. Et le deuxième but. Alexandre la casette. Qui vient inscrire ses 21 et 22 réalisations. Sur un très très beau service. De Clément Grenier. Qui a bien attendu le bon moment. Pour servir. L'international français. Et ça fait 2 buts à 1. Pour l'OL. Qui était mené 1-0. Et qui relance totalement ce match. Lyon met 3 points à l'Inter actuellement. Tout. Franchement. On revoit son deuxième but. Il faut la mettre. Jonathan. Il continue. Jonathan. Le bon service. La reprise. Et l'égalisation. Aïe, 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 aïe. Un quart d'heure de la fin d'Agatomo. L'international japonais. Qui redonne un brin d'espoir. Pour les italiens. Oh oui. Gourcuff. Gourcuff. Oh dommage. La parade. Dornanovic. Allez. Grand pressing peut-être. Oh là là. Non. Attention. Dans la surface. La frappe. Qui rase le poteau. Oh là là là. C'était chaud. C'est mal exploité. Mais attention. C'est pas fini. Et c'est fini. Match nul de partout. Bon. C'est un bon point récolté en Italie. Mais bon. Malheureusement. Je pense que ça va nous faire perdre des points. dans la course à la quatrième place. Et peut-être que des autres équipes vont en profiter pour nous passer devant. Non. Oh c'est incroyable. Je crois qu'on est toujours troisième. C'est incroyable. On va voir le classement en détail. Ouais. On est troisième. Yes les gars. L'Inter du coup qui revient. Oh là là là. Galatasaray qui a perdu alors apparemment. Naples qui fait match nul. Monaco qui fait match nul. Et derrière. Barça qui perd. Oh là là là. 26 journées. 46 points. On est pour l'instant qualifié. Mais on n'a qu'un seul point d'avance. Sur la cinquième place. Et donc. Pour un point. On se qualifie pour l'instant. Et là c'est un dernier match. Dans cet épisode. Peut-être un dernier match qui va. Qui va nous donner un peu de l'air. Contre le Celtic. Glasgow. Faire jouer Gourcuff. Et je vais faire jouer. Un petit Clinton NG. Titulaire. Non. Je ne peux toujours pas faire jouer Bizeh. Je suis toujours blessé. On va jouer sous la neige par contre. J'aime pas trop. Et en plus. On n'y voit que dalle. Un abonné. Me l'a fait remarquer. Dans un épisode. Qu'on ne voyait pas grand chose. Sous la neige. Mais. Rassure-toi. Enfin. Je ne sais pas si ça va te rassurer. Mais. Mais moi. Je n'y vois pas non plus. Grand chose. Mais bon. On ne va pas tricher. On ne va pas changer les règles. Tant pis. On va jouer sous la neige. Allez. C'est parti. Contre le Celtic Glasgow. Et on se retrouve. Bien sûr. Pour les moments forts. Ok. Oh NG. NG le Camerounais. NG. NG il est parti. NG. On ne le retrouvera plus. NG. Le centre d'NG peut être en retrait la tête. Et l'ouverture du score. D'Alexandre Lacazette. Sur une très belle percée. Clinton. NG. Pardon. Excusez-moi. J'ai fait tomber mon portable. Très belle tête. Dans le petit filet à ratère. 23ème but de la saison. On verra le classement détaillé des buteurs. Après ce match. Pour conclure cet épisode. En tout cas. Il doit avoir pas mal d'avance. Linton. Euh. Pas de Linton. Alexandre Lacazette. Ça fait un zéro. Maintenant. Reste à tenir. La Lacazette. Qui vient nous donner des points précieux. Pour l'OL. Oh putain merde. La caméra qui a... Oh non. Ça n'a pas capté. Oh putain. Bug. Encore un bug. De mon HDPR. Qui a sauté. Qui s'est arrêté tout seul. Oh putain. Merde. Dommage. Bon bah vous n'aurez peut-être pas vu ce but. Attendez. Je vais vous le montrer. Rien à foutre. Je vais vous le faire comme si vous y étiez en direct. Peut-être un dernier ballon. J'allais pour Gonalon. Gonalon. Allez. Je tente une dernière frappe. Et contrez le but. Le but de la Lacazette. A la toute fin du match. Yes les gars. Yes. On arrache le but. Voilà. Je vous l'ai fait. Je vous l'ai fait comme si c'était... Et c'est fini. Voilà. C'est fini. Yes les gars. On gagne. Je vous l'ai fait comme si c'était en direct. Voilà. Un peu plus de tirs. Oh là là. Qui est-ce qui a fait du bien cette victoire à la fin ? Et du coup on va confirmer notre troisième place. Et le BVB qui s'impose face au Barça. Oh c'était le choc de cette journée. Alors on va regarder le classement tout de suite. Tout de suite le classement. Ça va être important. Regardons ça. Surtout que Naples a gagné. Donc Naples nous saurait passer devant sinon. En cas de succès. En cas de match nul de notre part. Donc franchement c'était très très important. Les trois points. À l'arracher. Vraiment à l'arracher. Et du coup. Et bien. On va y croire. De plus en plus. Pour cette qualification. On a trois points d'avance sur le cinquième. On a d'ailleurs même une meilleure différence de but de queue. Donc même assez large d'ailleurs. Donc voilà. On a trois points d'avance. Pour. Je dis sur le cinquième. Parce que. Ce que bon. Finir quatrième. Ce n'est pas forcément très dérangeant. Vaut mieux. Être dans les quatre premiers. C'est sûr. Bon. Si on peut finir troisième. C'est mieux. Mais quatrième. Ça ne me dérange pas. Donc. Donc en tout cas. Voilà. On a trois points d'avance. Déjà. Pour la qualification. Et il va rester trois journées. Et on va voir justement. Le calendrier. Et vous allez voir que ces trois journées. Il va y avoir du lourd. Il va y avoir l'Ajax. Ça sera. À domicile. Contre l'Ajax. On a fait trois matchs à l'extérieur. On va faire des matchs à domicile un peu. À l'extérieur. Contre Galatasaray. Un déplacement très difficile. Et la réception de Naples. Oui. La réception de Naples. C'est vrai. Parce qu'on s'était déplacé. On les avait gagnés. Et là. Ça sera le match peut-être. Le match. De la qualification. Parce que Naples est juste devant nous. Enfin. Ça dépend. Ça dépend si l'Inter. Et puis. Vu qu'on joue Galatasaray. Si on perd Galatasaray. Ouais. Ça dépend. Regardons un peu les autres groupes. Pour voir que. Bah. Que le Bayern est déjà qualifié. Liverpool. C'est pas encore fait. Mais. Mais ça se rapproche. Et puis après. Derrière. C'est serré. Entre Atlético Madrid. Chelsea. Bayern Leverkusen. Tottenham. Ou Atlético Bilbao. Et même peut-être Porto. Par contre Marseille. Ça va être très dur. Donc on aura sûrement pas de club français dans ce groupe qualifié. Dans le groupe C. Je pense que c'est déjà un peu mort. Pour les 4 qui ont plus de 50 points. Peut-être Séville. Qui a peut-être un espoir. Mais sinon ça va être très 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 chaud. Et malheureusement pour un nouveau club français Saint-Etienne. Qui ne sera pas qualifié. Ça d'ailleurs c'est mathématiquement. C'est quasiment à un point. À un point. Mais bon. Faudrait qu'ils gagnent tous leurs matchs. Et que Lazio de Rome. Comme Séville et Juventus perdent tous leurs matchs. Ce qui je pense n'est pas possible. Oh là là. Le Real Madrid. Quelle avance ils ont pris le Real Madrid. 66 points. Paris qui l'étalonne derrière. Et là. Ça peut encore se jouer. CSK Moscou qui peut encore se qualifier. Manchester City aussi. Besiktas aussi. Qui peut peut-être. Ça va être très difficile. En tout cas. Toulouse. C'est fini. Voilà. Donc on aura. On aura Paris. Certainement. En club français. Peut-être Lyon. Si on arrive à se qualifier. Marseille. Ça m'étonnerait. Et Saint-Etienne. Ça va être impossible. Donc voilà. En tout cas. J'espère que cet épisode vous aura plu. On va regarder les meilleurs buteurs. Pour voir que la casette. Est le meilleur buteur. De ce championnat. Sinon. Niveau des calendriers. Donc vous avez vu. Qu'on n'a pas perdu. Dans cet épisode. Et on a arraché à chaque fois. Les matchs nuls. Ou les victoires. Donc ça fait super plaisir. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à l'aimer. La partager. A vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Pour suivre mes prochaines vidéos. Et actualités sur la chaîne. On se retrouvera très prochainement. Pour une nouvelle vidéo. Un nouvel épisode. Et le dernier épisode. Enfin le dernier épisode. Dernier. Les trois derniers matchs. De. Du championnat. Et après voir. Si on est qualifié ou pas. Pour le tour suivant. Salut à tous.